Le quatrième pilier de l'islam est le mois de Ramadan. C'est un des douze mois lunaires du calendrier musulman. Parce que les musulmans ont un calendrier autre. Si tu ne le connais pas, demande à ton papa et à ta maman de les trouver et pourquoi pas de les apprendre par cœur. Durant celui-ci, on fait beaucoup de prières durant le Ramadan et on lit énormément le Coran. Mais le plus important, c'est qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas depuis l'heure du sobh jusqu'à l'heure du maghrib. C'est une très belle preuve d'amour que l'on donne à Allah. Et toi, dis-moi, as-tu déjà jeûné toute une journée ? Ou peut-être même une semaine ? Ou encore mieux, peut-être même tout le mois pour les plus courageux et courageuses des petits musulmans. Et si tu n'y arrives pas, je te propose une chose. Jeûner de l'heure du sobh jusqu'à l'heure du dhuhr. Et maintenant, tu sais ce qu'il y a du dhuhr. Puis, le jour d'après, essayer d'aller jusqu'au hasar. Et enfin, arriver jusqu'au maghrib, Inch'Allah. C'est toujours une très belle chose de pouvoir partager ce moment avec ton papa et ta maman. Mais attention, si l'heure du sième, si le jeûne est trop long pour toi, alors que tu es un petit garçon, une petite fille de 7, 8 ou 9 ans, Alors, tu te dois toujours d'écouter ton papa et ta maman. Et s'ils te disent de rompre ton jeûne, tu dois le rompre. Car il faut toujours obéir à son papa et sa maman. Barakallahu fikum